... Honorable Henriette Kouyé, Amidaboué, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'une commission mise en place récemment au niveau de la mairie de la ville d'Anero en vue de trouver une solution durable à la crise qui s'écourt, la prise de la pièce sacrée. Que peut-on retenir au niveau de cette commission aujourd'hui ? Comme vous le savez, le 1er septembre prochain, nous allons fêter notre PEP. C'est une fête traditionnelle, héritage incontestable de nos ancêtres. Et ce serait la 354e édition. Il est vrai qu'au niveau du Gaintou, du peuple Gaint, il y a certains problèmes. Mais on ne peut pas prendre ces problèmes pour un handicap pour la fête. Donc nous nous sommes dit, dans une dizaine de jours, on va fêter la pothéose. Il était bon qu'on se retrouve et qu'on puisse parler et préparer cette fête dans la dignité. C'est ce que le comité a fait ce matin au palais royal du Zoula. Voilà, et en dehors de la fête dont vous venez de FECA, le chef traditionnel de la ville d'Anero, Tobue Gepchongan, Tobue à Rawato, ça va deux ans qu'il a fait une sortie médiatique le week-end dernier, une sortie au bout de laquelle il a demandé tout simplement que la fête soit célébrée en un huis clos. Que pensez-vous ? Je vous dirais tout simplement que notre fête est à sa 354e édition. Au moment où d'autres cantons, d'autres villages sont en train de rechercher ou de retourner à leurs origines pour fêter ce que les ancêtres ont pu laisser. Ce n'est pas à ce moment-là que les gains vont saboter la fête Épé-Épé. Ce n'est pas possible. La fête Épé-Épé, c'est une fête traditionnelle, ancestrale, qui se passe à Glidji, Kmoji. Et avec la grâce de Dieu, elle se passera encore le 1er septembre prochain. Et il a laissé entendre que c'est une décision des chefs cantons et villages de la préfecture des lacs. Une décision des sages. Vous savez, il est bien beau de parler des chefs traditionnels des lacs et des chefs cantons. Nous savons tous que dans la préfecture des lacs, il y a une association des chefs traditionnels. Il y a un conseil des chefs traditionnels des lacs. Et à l'heure où je parle, j'ai le président à ma gauche, j'ai le trésorier à ma droite et j'ai le trésorier général aussi à ma droite. Quand on veut parler des chefs traditionnels des lacs, je crois qu'il faut voir l'association des chefs traditionnels des lacs. C'est-à-dire que le document qu'il a brandi, c'est un faux document ? Le document qu'il a rendu. Moi, je ne l'ai même pas vu, le document. Mais je vous dis que personne, j'insiste et je persiste, que personne n'a le droit de dire qu'on ne fera pas IPIP. Ce n'est pas possible. Maintenant, par rapport aux différents qui s'écourent, la communauté, Maman Kole, est-ce que vous êtes en train de trouver une solution là ? Nous sommes en train de trouver une solution et on trouvera la solution. Voilà. Pour ce qui concerne le grand-prêtre ni Mathieu, en fait, c'est quoi le problème ? Vous savez, moi, je ne sais pas si il est grand-prêtre. Je sais tout simplement qu'il est le prêtre. Maman, de Maman Kole, la divinité qui représente la pierre sacrée. Par conséquent, le problème de Maman Ké, nous l'avons appris. Et nous nous sommes dit qu'avant de sanctionner quelqu'un, il faudrait lui démontrer ses fautes. C'est travers. Et jusqu'à présent, personne, depuis plus de trois ans, personne n'arrive à nous dire, voilà ce que Maman Ké a fait et voilà ce qu'il n'a pas fait. Donc, l'ascension de Maman Ké, nous, on l'a toujours considéré comme nul et non avenu. Donc, le jeudi prochain, le jeudi dans dix jours, c'est lui qui va abriter la cérémonie ? Avec la grâce de Dieu, parce que c'est lui, le prêtre, le nom Kole. Voilà, si vous avez un mot à l'endroit des populations qui vous écoutent, à l'endroit des natifs des lacs qui vous écoutent. Je voudrais tout simplement dire à tous les natifs des lacs de ne pas se laisser bluffer. La fête traditionnelle et péétée, c'est la fête des gains et c'est la fête la plus ancienne qu'on est aujourd'hui. Et quand on est gains, on se reconnaît gains, on ne peut pas dire que cette fête, on va l'abolir. Donc, le 1er septembre, je demande à tous les natifs de se rendre massivement à Batumé, à Glidji Kodi, pour l'apothéose de la cérémonie de la pierre saprée. Merci, honorable Henriette Kouévi à Medjogwé. Merci à vous. Merci, à toi aussi.